hello alors j'attends de voir si quelques-uns d'entre vous se connectent apparaissent comme par magie et si ça capte bien j'espère parce que je ne suis toujours pas chez moi donc c'est vrai qu'au niveau réseau je ne maîtrise pas tout et en même temps ça a l'air de plutôt bien se passer donc c'est cool et puis là pour le moment il n'y a pas de bruit aujourd'hui j'avais envie de parler de l'erreur c'est quelque chose que j'ai développé un thème je veux dire que j'ai développé pendant ma formation j'ai fait une présentation dessus j'avais envie de vous faire un petit retour et surtout que ça m'a un peu trotté dans la tête là pendant ma petite balade je suis allée marcher un peu j'ai marché je pense une heure et demie deux heures peut-être dans les rues en promenant en errant errant erreur et c'est marrant parce que l'erreur c'est mal vu et moi quand je me quand je vais dans une ville que je ne connais pas souvent j'aime errer j'aime me perdre dedans j'aime aller là où ça me porte et tant pis si c'est pas le chemin le plus court tant pis si je ne vois pas forcément les endroits qu'il faudrait voir j'aime en fait vraiment me laisser porter par par l'envie du moment par cette énergie aller dans les petites rues aller dans des endroits où on va pas forcément et puis là en fait je suis donc à arles depuis mercredi donc j'étais beaucoup en formation mais hier soir ce matin cet après-midi je me suis promenée et bon au bout d'un moment j'en avais marre d'être dans le centre ville donc je suis allée plus en périphérie dans les endroits où on ne va pas d'habitude dans les endroits qui sont moins touristiques qui donnent moins envie en plus comme il pleut bah c'est sûr que ça donne vraiment moins envie mais j'aime bien en fait j'aime et c'est marrant parce que ça m'a fait penser vraiment à ce que je fais en coaching ce que je fais dans ma vie et vraiment ma l'essence même de ma façon de penser c'est que c'est bien chouette le petit quartier de centre ville c'est bien sympa mais moi j'aime bien faire focus arrière moi j'aime bien aller voir là où on va pas d'habitude et c'est exactement ce que je fais dans mes coachings c'est exactement ce que je fais dans ma vie c'est exactement comme ça que je développe en fait je me développe moi même c'est en allant au delà de là où tout le monde va là où là où c'est peut-être plus joli plus facile plus accessible et j'aime bien aller là où personne ne va j'aime bien aller là où c'est peut-être un peu moins joli mais où il y a des petits des petits trésors de cachet qui valent le coup d'oeil en fait et c'est vraiment ma philosophie de vie en fait je me dis peut-être qu'en me perdant dans ces rues peut-être qu'en allant à l'opposé de là où tout le monde va je rate peut-être des choses et en même temps je suis persuadée que je vais là où là où il faut là où je vais découvrir d'autres choses et donc mes erreurs de trajectoires m'amènent à voir autre chose que je verrais pas autrement m'ont amené là sur un petit sentier au bord d'un petit canal avec des arbres et j'avais vraiment besoin de voir des arbres de me sentir un peu plus connecté à la nature j'avais besoin de sortir un petit peu de cette petite toutes ces petites rues très très jolies très mignonnes mais où je me sens un peu enfermée et donc j'avais besoin de cet espace en fait donc peut-être que mes erreurs mes errances ont été parfaites pour moi finalement et puis du coup j'ai beaucoup marché ça m'a fait du bien et deuxième erreur on va dire c'est le choix de ce petit studio que je loue du coup pour deux nuits alors qui est très très mignon très mignon vraiment très bien décoré super chouette et j'avais cette envie en fait d'être dans un petit cocon tout doux tout beau tout confortable c'est le cas mais le voisinage est absolument horrible il ya eu du bruit toute la nuit j'ai très très mal dormi voilà c'était vraiment 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 inconfortable et ce matin aussi et en même temps cette erreur on va dire de ce mauvais choix et ben ça m'a poussé aujourd'hui à sortir et à aller me promener parce que sinon je serais peut-être restée et je serais peut-être restée travailler écrire et en fait je pense que c'est pas de ça dont j'avais besoin et en même temps je me rends compte que plus j'avance plus je grandis plus finalement je me rends compte que moi je ne je n'aime pas préparer les choses plus c'est préparé et moins ça me laisse de place pour ma créativité pour mon intuition pour ma spontanéité donc j'aime maintenant maintenant que je fais mes propres interventions parce que j'ai fait aussi des ateliers fillosa où c'est très très minuté c'est très préparé donc donc là je ne pouvais pas être complètement moi mais maintenant je fais mes propres ateliers programmes mes propres coaching mes propres formations et du coup c'est moi qui prépare et c'est moi qui met ce que je veux dedans et j'ai fait des formations pourtant pour des écoles là dernièrement et j'avais très peu prépare si j'avais préparé un powerpoint j'avais des choses et tout mais c'était pas cadré dans le temps c'était beaucoup disons qu'il y a beaucoup beaucoup de de place pour les échanges pour les interactions pour ce qui va se passer et pour s'adapter à ce qu'il y a là maintenant au groupe aux personnes que j'ai en face de moi et je me rends compte que c'est vraiment ça que j'aime faire et donc bah là aujourd'hui en fait le fait d'être allée me promener mais ça me permet finalement de me préparer à mon prochain coaching de groupe à mon programme oxygène sans être en train de le préparer parce qu'en fait il est déjà prêt ils sont déjà prêts dans ma tête et je sais que j'ai une ligne directrice mais que ce qui se passera je peux pas l'anticiper je peux pas le prévoir ce qui se passera ça se passera comme ça doit être à ce moment là tout comme pour mes coachings dans le programme nouveau regard c'est c'est assez intéressant parce que il y a des thèmes j'ai des thèmes pour chaque séance c'est prédéfini enfin ces thèmes là sont définis il y a un parcours il y a quand même quelque chose de tracé dans ma tête et pourtant ce n'est jamais pareil ce n'est pas moi qui vais poser des questions dès le départ pour orienter le coaching ça va venir en fonction de ce qui se passe en fait de ce que la personne m'apporte et il se trouve qu'à chaque fois on retombe sur le thème qui était prévu parce que peut-être que finalement c'est bien choisi et que et que ce chemin est bien tracé mais ce que je veux dire par là c'est que j'aime m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi à l'énergie du moment et je pense que c'est ce que j'ai envie de développer encore et encore et encore et c'est pour ça que que je fais plus de place à mon intuition et pour en revenir à l'erreur qui était quand même le sujet initial de ce live à la base quand j'étais petite quand j'étais petite j'étais très fort enfin petite au collège j'étais très forte en maths j'étais étiqueté très forte en maths et du coup je me souviens que c'était peut-être en sixième ou en cinquième je ne sais plus peut-être un peu après bref j'avais 19 sur 20 moyenne c'est quand même plutôt pas mal on pourrait le dire et mon père me disait mais pourquoi t'as pas 21 et ça m'a forgé ça a forgé une bonne partie de ma façon d'être de ma façon de faire ça a forgé aussi la vision que j'avais de moi même de c'est passé ce sera jamais assez ce sera jamais suffisant quoi que je fasse ce sera jamais assez pour que mon père me félicite soit fier de moi et quelque part ce sera jamais assez pour qu'il m'aime vraiment et je pense que ça c'est ce que j'ai intégré depuis toute petite quoi que je fasse ce serait jamais assez il se trouve en plus que mes parents ont perdu leur premier enfant je suis arrivé comme plusieurs années après mais que dans un coin de ma tête il y a toujours eu cette notion que quoi que je fasse je le remplacerai jamais et cette croyance vraiment ancrée profondément qu'ils auraient préféré que forcément leur premier enfant continue de vivre et que donc je ne naisse pas et je me suis vraiment construit avec cette idée là d'avoir pris la place de quelqu'un d'être illégitime depuis ma naissance et de pas mériter d'être là en fait de pas mériter d'être aimé que quoi qu'il arrive ce serait jamais assez donc j'ai toujours fait plus 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 et en traquant la moindre erreur il se trouve aussi qu'à l'école on souligne toutes nos erreurs toutes nos erreurs sont soulignées en rouge bien voyante on ne voit que ça la seule chose qui compte c'est nos erreurs alors j'ai vu des informations des idées qui disaient on pourrait peut-être souligner tout ce bon envers ok sauf qu'en fait moi je suis assez visuel donc je trouverais pas ça très très joli et puis bon du coup ça on verrait pas grand chose alors je me suis interrogé qu'est ce qu'on pourrait en faire de ces erreurs je me dis qu'au lieu de les voir comme quelque chose de honteux quelque chose qui n'est pas assez quelque chose qui pourrait nous mettre en colère nous montrer qu'on n'est pas assez bien que on est mauvais qu'on fait mal au lieu de voir nos erreurs comme quelque chose de négatif au lieu d'y associer toutes ces sensations de honte de malaise si au contraire on changer vraiment notre regard dessus si au contraire on trouvait ça cool parce que oui les erreurs c'est cool les erreurs ça nous permet plein de choses ça nous permet de progresser ça nous permet d'apprendre vraiment ça nous permet d'apprendre quand on apprend à marcher on a besoin de tomber pour se rééquilibrer et même la marche en elle-même c'est une succession de déséquilibres si tu veux jamais rater tu bouges pas en fait la seule façon d'avancer c'est de te déséquilibrer c'est le déséquilibre qui va créer le mouvement qui va faire que tu vas pouvoir te rattraper créer autre chose j'ai beaucoup fait enfin j'ai beaucoup je j'aime bien et pendant un moment j'illustrais les articles de mon blog alors maintenant j'ai un peu changé parce que ça me prenait du temps et j'ai envie de dessiner pour d'autres raisons et quand je faisais ces dessins je les faisais au crayon de papier comme ça je pouvais gommer mes erreurs et après je repassais au stylo et de temps en temps le stylo dérapait il y avait un petit bout de trait qui qui était trop loin oui c'est une erreur mais cette erreur là elle m'a poussé à chaque fois à réfléchir à regarder autrement mon dessin à pousser mon imagination à rattraper à réparer à créer autre chose et parfois c'était encore mieux en tout cas c'était différent il y a énormément de découvertes qui ont été faites issues d'erreurs évidemment toutes les erreurs ne nous amènent pas vers quelque chose de beau et de fantastique mais nos erreurs elles nous poussent à développer d'autres capacités à persévérer quand on essaye d'apprendre quelque chose et qu'au début on se plante à parfois nous rediriger à nous questionner sur qu'est ce qu'on a vraiment envie de faire qu'est ce qu'on a vraiment envie d'être qu'est ce qu'on a vraiment envie de mettre en place ça fait aussi notre unicité ça fait aussi les reliefs de la vie les couleurs dans notre vie en fait si c'était juste une ligne droite ce serait quand même sacrément ennuyant évidemment qu'il y a des erreurs qui nous font plus mal que d'autres et ça nous apprend à réparer ça nous apprend à aller vers l'autre nous excuser prendre en compte ce qui se passe pour l'autre ce que nos actes ont pu faire chez l'autre et ça nous aide à apprendre à être vraiment en lien être vraiment dans une relation authentique et sincère la vraie intimité c'est quand on arrive à aller au delà de ces erreurs là à restaurer le lien à chaque fois pour moi c'est excuser pardonner l'autre aller expliquer quand ça va pas pour nous exprimer notre colère exprimer nos limites c'est franchir des étapes de plus dans une relation vraiment authentique intime, puissante les erreurs de notre vie c'est ce qui font aussi que on a développé des capacités et qu'on est comme ça maintenant les erreurs que j'ai faites en tant que maman c'est ce qui m'a poussée à me former, à m'informer et c'est ce qui fait de moi la coach que je suis aujourd'hui complètement imparfaite mais fondamentalement dans l'écoute et dans l'amour des autres je fais des erreurs tous les jours et j'ai vraiment appris à les regarder avec beaucoup d'amour en fait et c'est là je pense l'essentiel de mon message je trouve de regarder tout ce qui fait notre être avec amour oui je fais des erreurs oui parfois je regrette ce que j'ai fait ce que j'ai dit ce que j'ai choisi peut-être même aussi et en même temps je sais que j'en apprends quelque chose en tout cas je décide d'en apprendre quelque chose et de ne pas rester juste sur c'est une erreur ou c'est un échec j'aime errer dans la vie comme dans la ville j'aime faire des détours pas forcément aller directement au but parce que je trouve que le plus intéressant c'est le chemin et si je n'avais fait aucune erreur si je n'avais fait aucun détour dans ma vie comme dans la ville j'aurais raté plein de choses il y aurait plein de choses que je n'aurais pas vues plein de rencontres que je n'aurais pas faites et dans les rencontres la plus belle rencontre que j'ai faite en allant justement dans ces détours et dans ces recoins c'est moi c'est mon enfant intérieur c'est moi avec tous mes défauts que je ne trouve pas si défaut que ça finalement tout mon relief tout ce qui fait que c'est moi et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre quelle que soit la manière dont vous le recevez que ce soit par les lives que ce soit par les programmes les accompagnements ça m'est égal la seule chose qui me porte c'est de diffuser ça que chacun a le droit de faire des erreurs et que ces erreurs là elles sont précieuses si on les regarde de la bonne manière si on les regarde avec amour elles peuvent vraiment nous aider à avancer que ce soit en nous montrant d'autres choses et qui sont parfois du coup qui aboutissent parfois à quelque chose d'encore plus beau et d'autres fois juste en nous amenant à réparer et à aller vers l'autre et ça je pense que c'est une vraie puissance de pouvoir reconnaître là où on s'est trompé et de ne pas s'arrêter là et de ne pas rester dans la culpabilité mais d'aller vraiment dans la responsabilité de ce que j'ai fait et de ce que ça a pu produire chez l'autre et ça je trouve ça beaucoup plus puissant que d'être parfait et les voisins reviennent et ça commence à faire du bruit j'adore voilà donc oui mes parents ont fait des erreurs quand ils étaient parents quand j'étais petite oui parce qu'en fait ils sont décédés donc ils ne sont plus parents mes parents ont fait des erreurs oui mais de leurs erreurs j'ai développé des capacités et avec leurs erreurs j'ai grandi évidemment qu'il y a des choses que j'aurais préféré ne pas avoir à traverser des épreuves que j'aurais préféré éviter beaucoup d'entre elles et en même temps je sais que ces erreurs elles m'ont appris j'ai appris j'ai développé énormément de choses en vivant ça et c'est aussi grâce à ça que je ne reproduis pas ces mêmes erreurs avec mes enfants c'est par cette exigence importante de mon père que je me suis adaptée pendant un moment et que maintenant j'ai vraiment cette envie de faire autre chose de développer autre chose et de transmettre autre chose de transmettre qu'on a le droit de faire des erreurs de ne pas être parfait et que c'est ça qui nous rend unique et riche et merveilleux voilà c'est tout pour aujourd'hui surtout que je sens qu'il commence à y avoir du bruit à côté j'espère que je passerai quand même une bonne soirée je vous invite à me mettre des petits commentaires quand vous verrez ce live n'hésitez pas à partager pour que ça ne tombe pas dans le désert de Facebook et voilà si ça vous intéresse alors le programme oxygène le tarif réduit c'est jusqu'à ce soir à 22h donc il ne reste plus beaucoup de temps si ça vous intéresse l'accompagnement de nouveaux regards il est accessible aussi si vous prenez cet accompagnement au mois de mai vous aurez aussi accès au programme oxygène en plus sans supplément donc c'est le moment enfin si tu sens que c'est le moment pour toi je t'invite à me contacter il commence à y avoir du bruit je sens que je vais passer une bonne soirée ça m'invite aussi à me rendre compte je finis sur ça le fait d'avoir trouvé ce studio qui pourtant avait l'air chouette et vraiment il est chouette c'est juste les voisins qui sont horribles mais vraiment vraiment horrible et je me rends compte à quel point c'est difficile pour moi de subir tout ce bruit ça se voit d'ailleurs je suis très fatiguée j'ai hyper mal à la tête et en même temps je vais pas me laisser enfin je vais pas me dire oh là là c'est horrible c'est horrible je me rends compte à quel point c'est difficile pour moi et du coup je me dis que plus jamais ça en fait et je pense que ça c'est quelque chose qui est important tous les moments en fait où tu te dis oh là là ça je supporte pas et bah moi c'est les moments où je décide plus jamais ça plus jamais ça la prochaine fois peut-être que je paierai plus cher mais je prendrai plus de temps pour choisir un endroit calme parce que j'ai besoin de calme et ça c'est me respecter moi c'est me donner de la valeur et c'est hyper hyper important pour moi et c'est ce qui s'est passé pour moi quand quand je suis devenue maman en fait quand quand je me suis rendu compte que ça allait pas avec mon fils et que je commençais à crier et tout ça je me suis plus jamais ça et c'est là que je me suis bougée ça a été douloureux mais ça a été l'impulsion pour changer donc si tu vis cette impulsion là bah c'est le moment voilà je vous souhaite une belle soirée je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire quand vous verrez que je sache que vous avez vu et si vous souhaitez partager partager je vous embrasse et je vous dis à bientôt ciao